Il saute de pays en pays. Anthony D'Olivera est un jeune globetrotter et il a choisi de faire un stop par la Réunion, 72ème destination au compteur. Objectif, Tour du Monde. Jean-Claude Toyer et Alexandre Apèche l'ont croisé dans la rue Piétonne à Saint-Denis. Il a suscité la curiosité des passants dans la rue Piétonne. A 26 ans, Anthony D'Olivera a déjà visité 72 pays qu'il donne à voir à travers cette petite exposition photo. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour voyager, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'eux aussi peuvent voyager partout dans le monde comme ce monsieur et je trouve que c'est très bien. Moi je trouve que c'est un beau projet de voyager et de visiter le monde et d'apprendre de nouvelles langues aussi. J'étais marin, j'ai fait sept fois le tour du monde alors je regarde ici. Ça vous rappelle des souvenirs ? Pardon ? Ça vous rappelle des souvenirs ? Des bons souvenirs. Il y avait des mauvais mais on les oublie ceux-là. Anthony n'a aucun sponsor. C'est grâce à cette exposition et aux échanges avec les gens qu'il récolte l'argent qui lui permet de continuer son périple. A chaque étape, il effectue ce saut qui est devenu sa marque de fabrique. Le jump signifie franchir le cap entre la peur et l'action. Je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Alors ce saut signifie tout simplement sortir de sa zone de confort, aller rencontrer l'habitant, faire des nouvelles rencontres, apprendre de la vie. C'est un voyage en Australie il y a six ans qui a donné à Anthony le goût d'explorer le monde. Le français d'origine guadeloupéenne et togolaise voyage en ne s'imposant aucune contrainte, dormant chez l'habitant ou à la belle étoile. Je voyage en autostop, marche à pied, donc tout simplement c'est se connecter et de créer plus de ponts entre l'être humain. Parce que je pense que maintenant on est vraiment avancé technologiquement, mais vraiment niveau connexion humaine, je pense qu'on est encore très éloigné des uns des autres. Mais Anthony n'est pas toujours le bienvenu partout, comme au Maroc où il a été pris pour un migrant. Prochaine étape du globetrotter Madagascar, Anthony compte aussi réaliser un documentaire sur les inégalités dans le monde à travers ses expériences. Anthony Delivera nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui vous a emmené à La Réunion ? Alors tout simplement là je suis en exploration, comme je l'ai dit, dans l'océan Indien. Alors La Réunion va être une base pour moi, pour voyager à Madagascar, Maurice, Comores et Mayotte. Madagascar c'est votre prochaine destination, dans combien de temps ? 24 heures. Dans 24 heures déjà, et alors comment vous les choisissez vos destinations ? Alors je dirais que ça dépend vraiment de la zone géographique dans laquelle je me trouve. Alors là je suis dans l'océan Indien, et pourquoi pas petit à petit rejoindre le continent africain qui se trouve juste à côté. 72 pays visités en 6 ans, et vous avez eu un coup de cœur ? L'Inde, l'Alaska, la Colombie, mais le premier vraiment c'était l'Inde, par rapport aux gens, la culture, l'ouverture d'esprit, et la façon dont je voyage était vraiment adéquate en Inde. Ça c'est pour les belles expériences, mais vous avez eu des mésaventures aussi ? Bien sûr, dernièrement j'étais au Swaziland, et dans cette aventure j'aime beaucoup marcher à pied, et tout simplement lors de l'une de mes marches, on m'attendait à un quiproquo, c'est-à-dire qu'une voiture m'attendait au bord de la route, et au moment où je suis passé entre la voiture et les buissons, deux personnes sont sorties avec la machette, et ont commencé à me fouiller, et donc je lui ai passé de l'argent, et ils sont partis. Vous n'avez pas peur justement ? Non, c'est des choses qui arrivent dans le voyage, donc on réfléchit à ça, et on ne refait pas les mêmes erreurs. On ne refait pas les mêmes erreurs. Le jump, ou sauter, c'est devenu votre marque de fabrique, vous l'avez dit, c'est sortir de sa zone de confort. C'est ça. Pour vous, ça a été facile ? Alors, à 20 ans, j'étais déjà dans cette routine, donc j'avais mon appartement, mon travail stable, et beaucoup de pression au travail, donc je pense que c'est ça qui m'a fait sortir de cette zone de confort. Et non, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident, mais au fur et à mesure de ces voyages, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Et donc, au final, on se pose la question, vous faites comment pour vivre ? On a entendu dans le reportage, vous allez dormir chez l'habitant, et après, pour manger ? Alors, tout simplement, à travers ces expositions urbaines que je présente partout où je vais, New York, Singapour, Shanghai, etc. Ça me permet de me connecter, en fait, tout simplement avec l'habitant, et de pouvoir exposer mon projet, et faire une petite récolte de fonds pour la suite de l'aventure, et également pour la production d'un documentaire qui parlera de l'égalité des droits humains. Une aventure que vous vivez, on l'a compris, au jour le jour. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Anthony Delivera, d'être passé par notre plateau ce soir, et puis, bon voyage pour moi. Merci bien. Le grand format de ce soir nous emmène en Afrique du Sud. Pays de Pays de Pays de Pays de Pays de Pays.